Salut et bienvenue dans le mag numéro 3 du festival de radio france ensemble on va voir un peu ce qui se passe derrière les coulisses puis aujourd'hui on est à l'ouverture du jazz odomendo et on va aller poser quelques questions en public et du coup je pense qu'après on pourra prendre une bonne pause café parce que ça fait toujours du bien et c'est toujours très sympa c'est parti et c'est l'heure des coulisses on va aller dans l'opéra berlioz pour voir raphaël pichon qui est en train de répéter avec l'ensemble pygmalion pour le concert de zoroastre oh Et on se retrouve au Domendo pour le premier concert d'ouverture du jazz. Et là, comme vous pouvez le constater, on est dans la pinhead et il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup, je pense qu'on va aller leur poser quelques questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a des valeurs du jazz aujourd'hui ou qu'il y en a eu en tout cas ? Moi, je pense que oui, tout à fait. Le partage culturel, la transmission, que ce soit au niveau de la musique, de la danse. Peut-être c'est ça. C'est une forme de liberté, de l'émotion à l'état pur. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti à l'écoute de ce premier album que j'ai toujours dans ma discothèque. Et puis ça rassemble toutes sortes de populations de tout âge, multiculturel. Donc c'est très rassembleur le jazz, parce que ça fait partie des valeurs. Vraiment beaucoup d'affects, beaucoup d'émotions, qui passent par des perceptions physiques, mais pas seulement. Le problème, c'est qu'en définitive, il n'y a pas de renouvellement au niveau du public, je pense. Parce qu'on voit beaucoup de têtes grises ici, mais c'est à ce niveau-là. Et vous pensez qu'il faut être connaisseur pour apprécier le jazz, ou c'est une question de ressenti ? Non, c'est moi, c'est le ressenti. Non, je ne crois pas. Parce que moi, j'ai éprouvé vraiment des émotions très fortes dans des concerts, de musiciens, de jazz que je ne connaissais pas. J'y suis allée, parce que l'intuition joue beaucoup, je trouve. Moi, je ne suis pas très connaisseuse, et pourtant je l'apprécie. Après, je n'aurai pas la finesse d'appréciation qu'aura un expert, mais n'empêche qu'à ma juste connaissance, j'apprécie le jazz énormément. C'est comme toute musique, on la ressent, on l'apprécie ou pas. Ça vous touche, ou alors ça passe à côté, ou alors vous n'y rentrez pas du tout, ça arrive. Peut-être que les connaisseurs arrivent à une autre dimension, mais moi, elle ne me manque pas. Enfin, je ne la connais pas, donc elle ne me manque pas. Mais moi, ce que je ressens et ce que j'éprouve me plaît beaucoup. Salut Antoine ! Salut Olivia, ça va bien ? Ça va et toi ? Pas trop mal. C'est super. Je me demandais un peu ce que tu faisais au final sur un festival, ou même avant, ou après. Un peu tes journées, quoi. Et bien, depuis quelques années maintenant, je travaille à la compta avec Yves, sur ce qui est paye, charges sociales, paye des artistes, paye des équipes. Monsieur Portemonnaie ? Oui, monsieur Clé du coffre aussi. Ce qui m'amène le plus souvent à l'extérieur, c'est la régie des concerts de jazz. Moi, je m'occupe de tout ce qui est contrat, l'accueil des artistes, la fourniture des instruments, et puis l'organisation sur le terrain. Il y a tellement de choses que tu fais, qu'au final, il y a un souvenir que tu pourrais l'avoir inventé. Il y en a, oui. Un jour, la pianiste, la grande pianiste portugaise Maria João Pires était ici, et avant le concert, je suis allée la voir, et elle me dit, j'ai entendu parler de petits fromages, et alors je lui coupe la parole, je lui dis, des pélardons peut-être, madame. Et elle me dit, oui, oui, c'est ça, est-ce que vous pouvez me trouver ça ? Donc, il y avait encore un... Un petit pélardon ! Oui. Donc, je suis allée dans une petite épicerie du cœur de l'île de Montpellier. Je lui ai ramené trois pélardons, et donc, elle était ravie. Je suis retourné la voir à l'entraque, et elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et il n'y avait plus beaucoup de pélardons dans le petit panier. Il y a un truc sur le festival, justement, que tu attends avec impatience, ou que, justement, tu redoutes, quelque chose qui te ferait un peu peur ? Oui, avec impatience, c'est le concert de Dan Tepfer, le 19 juillet, là, cette année. C'est une carte blanche, donc, en fait, on l'invite lui, mais il a invité trois copains et copines. Donc, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et l'intérêt de ce concert, c'est que Dan joue un piano couplé à un ordinateur. Et à la limite, il peut lever les mains, et le piano joue comme les pianos bassetringues d'avant, et on voit les touches du piano qui s'enfoncent. Merci beaucoup d'avoir bu ce Schweppes. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi le mug numéro 3. C'était super sympa d'être là, et j'espère qu'on se verra à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada